salut aujourd'hui je te fais une petite vidéo comme la semaine dernière total improvisation pour te partager un petit bout de moi en fait je vais te parler vulnérabilité et cette vidéo je voulais pas la faire et en même temps j'en ressentais le besoin je suis issu d'une famille dans laquelle on m'a expliqué qu'il n'était pas forcément toujours bon de montrer sa vulnérabilité aux autres parce que les personnes malveillantes les autres face à nous pouvait s'emparer de cette vulnérabilité pour l'utiliser contre nous c'est quelque chose qui s'est ancré en moi et à laquelle j'ai cru pendant super longtemps et encore aujourd'hui j'en ai des traces il est pas bon de montrer sa vulnérabilité à tout le monde sauf que la voiture j'avais besoin de te partager ce qui m'est arrivé la semaine dernière tout ça pour te montrer que ce n'est pas parce que nous sommes coach thérapeute praticien que nous sommes des personnes infaillibles bien au contraire la semaine dernière on m'a proposé de faire quelque chose dont je rêve depuis longtemps cette chose est d'intervenir sur scène quand on me l'a demandé j'ai été prise au dépourvu c'est un souhait que j'ai fait depuis super longtemps c'est une chose à laquelle j'aspire je fais du théâtre quand j'étais gamine dans mon ancien job j'étais formatrice pendant deux ans donc m'exprimer devant du monde gérer un petit peu la situation gérer la chose gérer mon sujet j'aime le faire je l'ai déjà fait dans le contexte de ma vie précédente dans ma vie en tant que salarié je le faisais c'était mon job et là c'est la première fois qu'on me le demandait au sein de ma nouvelle pratique au sein de ma nouvelle vie au sein de cette nouvelle vie que je me suis créé moi même j'aurais dû sauter sur l'opportunité eh bien je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé j'ai déjà été séparé entre deux émotions j'avais ma partie intérieure qui explosait de joie qui sautait dans tous les sens en mode d'excitation n'arrivait plus à recadrer cette personne et de l'autre côté j'avais cette personne qui flippait d'un côté c'était oui à 95% et de l'autre côté j'ai pas donné ma réponse tout de suite et je n'avais aucune excuse de ne pas dire oui et j'ai laissé mon mental prendre le dessus et là mon mari m'a posé une question il m'a dit pourquoi tu réfléchis encore et je lui ai répondu parce que je crois que je me cherche une bonne excuse pour ne pas avoir à le faire pourquoi parce que j'ai peur pourquoi parce que je ne me sens pas légitime dans ce nouveau travail pourquoi parce que je ne gagne pas encore ma vie avec ce que je fais avec le métier que je fais je ne vis pas encore de ce métier de mon métier passion ce qui me fait vibrer et juste parce que je ne gagne pas encore ma vie avec ce métier je ne me sens pas légitime d'apporter mon expertise mon expérience ou de partager un bout de ma vie sur ce qui m'a donné l'envie la force et le courage de passer le pas à vivre la vie à me construire la vie que je voulais vivre donc pas la peine de tergiverser je n'y suis tout simplement pas allé oui c'est dommage parce que j'ai loupé une super belle opportunité mais j'arrive quand même à relativiser en disant que c'est sacrément dommage de cette consciemment auto saboter de la sorte parce que je me cherchais une excuse mais que de l'autre côté c'est peut-être aussi parce que ce n'était pas le moment tout simplement et vois tu si demain on me repropose la même chose alors là ce sera oui et là je fonce et je le sais et donc voilà à travers cette vidéo j'avais envie de te montrer que non je ne fais pas que donner de bons conseils que moi aussi j'ai mes aspects sombres mes aspects lumière j'ai mes remises en question j'ai mes propres doutes j'ai mes propres peurs et j'ai mon propre système d'auto sabotage dans le sens où je me sens parfois pas légitime parfois je doute de moi et qu'est ce qui se passe quand ça se produit c'est tout simplement se poser et de se dire bah ok c'est comme ça et c'est pas la peine de ruminer pendant 500 ans alors oui je regrette un petit peu ce qui s'est passé je regrette un petit peu de ne pas y être allé forcément je vais pas te mentir en te disant que ce qui est et puis tant pis je ferai mieux la prochaine fois ça c'est ce qu'on dit pour aller mieux mais oui je suis dégoûté de pas avoir franchi le pas parce qu'aujourd'hui bien sûr que je le fais bien sûr que j'y vais bien sûr je fonce le message qui est dans cette vidéo mon cher audacieux c'est que peu importe qui tu es que tu sois le président de la république que tu sois peu importe qui il est humain de douter de soi il est humain d'avoir peur de la réussite il est humain d'avoir peur du regard des autres si tu réussis dans ta vie si tu marches vers ta réussite si tu construis ta vie il est normal d'avoir peur de la réaction d'autrui il est normal d'avoir peur du changement c'est tout à fait légitime et tu as juste à te dire que tu feras mieux la prochaine fois à la prochaine ciao